Adioscopie, Jean-Claude Killy, Jacques Chancet. Jean-Claude Killy, 30 ans, est-ce déjà vieux lorsque roule la vie et que s'éloignent les médailles d'or ? Non, pas du tout, au contraire, j'ai l'impression qu'elle vient juste de commencer, bien qu'elle soit déjà pas mal remplie. J'ai eu une carrière de sportif qui a rempli tous mes désirs et ensuite je me suis lancé dans d'autres activités qui ont réussi presque au même niveau. Et pourtant j'ai l'impression que je peux faire encore 3 ou 4 changements de métier si vous voulez. Et j'ai l'impression que vraiment la vie ne fait que commencer pour moi. Est-ce la vie que vous aviez choisie ? Vous la vouliez comme ça ? Je n'ai pas eu l'occasion de choisir. Mon père était alsacien, comme tout le monde le sait maintenant je crois. Et il était dans le bâtiment et ça ne lui a pas plu et il est parti à Val d'Isère. J'avais à ce moment-là 3 ans. Et vraiment la seule chose qu'on faisait en dehors d'aller à l'école, c'était de faire du ski. C'était également de faire des compétitions de ski et il s'est trouvé que ça me plaisait. Je n'ai vraiment pas choisi du tout. Si j'étais resté à Celesta, j'aurais très bien pu devenir un coureur de 1500 mètres ou un tennisman ou en tout cas un sportif je pense. Parce que j'étais vraiment fait pour le sport et en plus j'étais vraiment fait pour la compétition. Vous aviez été inventé pour devenir champion ? J'ai l'impression oui. J'ai fait également tout ce qu'il fallait pour. Il y a eu des obstacles, des jambes cassées, des insuccès, des années sans victoire et des accidents. J'ai eu vraiment beaucoup de problèmes de santé notamment. Mais la réussite n'en a été que plus belle et je crois que tout se termine bien vraiment. C'est l'ambition qui guide une réussite ? Dans mon cas, au début c'était l'amour de la compétition jusqu'à l'âge de 15 ans, 16 ans à peu près. Et ensuite j'ai été sollicité pour rentrer dans les espoirs de l'équipe de France. J'avais 16 ans, c'était donc assez jeune. Et c'est là que l'ambition a pris le dessus. L'ambition de réussir sportivement si vous voulez. Je voulais à tout prix battre les autres skieurs qui étaient avec moi. D'abord les français. Ensuite ça a été les étrangers et plus particulièrement, chacun le sait, les autrichiens, qui étaient donc les ennemis publics. Mais en fait, l'ambition c'est vraiment ce qui m'a amené au succès de Grenoble je crois et dans mon cas ça a été positif. Vous êtes un champion au-dessus les autres toutefois. On ne peut pas rencontrer un champion comme vous toutes les années. C'est difficile à dire, à regarder mon palmarès éventuellement, oui, bien que Tony Salaire ait fait aussi bien, éventuellement mieux. Mais c'est difficile à me juger moi personnellement, vous savez, je le laisse ce soin à certains autres et ils le font certains très bien, d'autres n'ont rien compris. Jean-Claude Kili, quelle idée les autres se font-ils de vous ? Vous en avez une idée vous ? C'est difficile, je prétends que j'ai énormément d'amis qui me sont fidèles, je les ai depuis le départ. J'ai pas mal d'ennemis également parce que la réussite ne plaît pas toujours. Il n'y a pas d'indifférence ? Je ne pense pas qu'il n'y ait d'indifférence, j'ai quand même un nom qui est connu mondialement et tout ça grâce à une paire de skis, donc ça ne peut pas laisser indifférent. Et venant en plus d'un petit village comme Val d'Isère qui en 1943 n'avait pas de remontée mécanique et possédait je crois deux hôtels. Donc je suis venu de très très loin pour monter relativement haut et ça ne peut laisser indifférent personne. Avec un peu d'entraînement, vous pourriez redevenir le champion que vous étiez ? Oui, j'ai arrêté le ski de compétition et je pourrais presque dire le ski tout court en 1968. Je l'ai repris en 1972, donc en automne de 72 pour faire une saison de ski professionnelle. J'ai eu beaucoup de déboires, en fait j'avais vraiment oublié ce qui avait fait de moi un champion parce que je m'attachais beaucoup aux détails et aux problèmes posés par l'équipement, l'entraînement, l'environnement. Et j'ai réussi, si vous voulez, au fil de la saison à remonter et au mois d'avril à redevenir pratiquement le skieur que j'étais en 1968. Ensuite j'ai été malade et maintenant je dois également prendre une décision pour l'année prochaine. Donc ça va faire un deuxième comeback si vous voulez. Et je pense que j'ai encore la possibilité de redevenir encore une fois le skieur que j'étais. J'ai cru comprendre que vous alliez reprendre la compétition, mais cette compétition vous la reprendrez sur un plan professionnel. Oui, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Fini les amateurs. J'étais champion du monde professionnel, en fait ça ne change pas grand chose, le statut ne change pas grand chose quant au résultat. On pourrait en parler peut-être plus longuement tout à l'heure. Alors je serai donc professionnel, je suis donc professionnel, je courirai pour de l'argent, ce qui peut choquer certains. Mais malgré tout, je voudrais rappeler quand même que de l'argent j'en ai toujours gagné de toute façon. Et qu'ensuite je n'ai jamais couru pour ça. Je me souviens lors de mes plus grandes victoires, rentrer le soir à l'hôtel et me dire c'est fantastique, j'ai gagné, qu'est-ce que je suis heureux. Et d'un seul coup, en m'endormant, j'ai gagné un peu d'argent aujourd'hui également. Donc ça n'a jamais été le motif. S'il avait fallu payer pour s'inscrire dans les compétitions, je l'aurais fait, si j'avais eu les moyens. Et c'est comme ça que j'aurais skié. Donc l'argent, c'est tout à fait secondaire. L'amour de l'argent est venu après. Il est venu après, mais on s'expliquera plus tard. On en parlera tout à l'heure. Ce que je voulais dire, c'était que je ne connais pas un skieur qui soit motivé par l'argent. On a essayé de faire croire ça des six skieurs qui ont été exclus à Val d'Isère. C'est tout à fait ridicule. Croyez-moi, Jean-Noël Augère n'a qu'une idée, c'est de prouver qu'il est le meilleur salomeur du monde. Ce qu'il est, à mon avis, mais de le prouver sans arrêt. Et chaque week-end, il faut se remettre ça en question chaque week-end. L'argent, c'est tout à fait secondaire. Dans le sport, en général, je peux vraiment l'affirmer. Je connais les plus grands professionnels américains de golf, d'automobile, de basketball, des gens qui gagnent des vraies fortunes, à côté de qui nous sommes des rigolos, je pourrais dire. Aucun n'est là pour l'argent. Aucun. Tous pour battre l'autre gars ou faire triompher son équipe. Et ensuite, ma foi, l'argent, on le prend. Jean-Claude Quilly, à Saint-Maurice, nous avons eu tout de même quatre médailles. Vous les souhaitiez, vous en êtes quentin. Mais vous pensez, j'étais à la pointe du combat pour l'équipe de France, pour le drapeau français, je pourrais presque dire, pendant 15 ans presque, et vous me demandez si je souhaitais les médailles. Pour moi, ça a été fantastique de voir la fraîcheur de Fabien Serra. C'était presque une victoire personnelle, je peux le dire, parce que je prétends encore que c'est le résultat du fantastique système que M. Bonnet a mis en place. Donc, on ne pouvait que se réjouir de voir, par exemple, la quatrième place de Gérard Bonnevie, qui est un de mes amis, qui est un skieur de Val d'Isère, donc que je connais très bien, c'est un peu moi qui gagnais de nouveau. Et je suis persuadé que si vous posiez cette question à M. Bonnet, il répondrait de la même façon. Il dirait, c'est son plaisir, et c'est un peu lui qui gagnait de nouveau. Donc, le ski français avant tout, ça, je l'ai défendu de nombreuses années, et jamais je ne changerai. Bon, vous le savez, Jean-Claude Quilin, il n'y a pas si longtemps, j'ai reçu Georges Joubert, le directeur de l'équipe nationale de ski, et nous avons parlé, justement, de ces skieurs qui avaient été exclus à la veille des championnats du monde à Saint-Maurice, et je disais, moi, parce que je les avais vus à la télévision, qu'ils avaient été blessés. Je n'entrais pas dans la bataille, mais j'avais vu des hommes qui parlaient de leurs anciens exploits, j'avais vu des hommes, et j'avais reconnu des visages qui étaient des visages malheureux. Et je me suis même demandé, on a un peu abîmé leur vie, plus que leur carrière. Moi, je dirais beaucoup, même, un peu, c'est rien. Vous vous rendez compte que ces garçons et ces filles ont tout donné au ski, et dans l'esprit que je viens de décrire, on comprend très bien qu'ils soient blessés, et que ça se voit sur leur visage. Maintenant, certains ont apparu à la télévision, d'autres dans les radios, ils n'ont pas pu exprimer ce qu'ils ressentaient, j'en suis persuadé. Mais Georges Joubert affirme que la chose était nécessaire, qu'il fallait faire. Moi, j'affirme le contraire. J'affirme le contraire. M. Joubert est certainement un grand travailleur, et il a des qualités que tout le monde lui reconnaît. Mais pour moi, l'affaire de Val d'Isère reste une erreur, une erreur tant pour le ski français que pour les skieurs concernés. Et c'est pour cette raison que j'avais pris, en même temps que mes camarades, Guy Perriat, Léolacroix et Michel Arpin, une position très ferme. Et nous avions pris cette position uniquement pour donner une solution aux deux parties qui étaient très éloignées l'une de l'autre. C'était une sorte de compromis qu'on avait proposé. On n'a pas saisi cette proposition, et je le regrette parce que nous l'avions fait exactement dans l'esprit que nous avions dit à l'époque. C'est-à-dire tout à fait décontracté, bénévole. Et nous l'avions fait uniquement parce que nous considérons que des garçons ou des filles qui ont vraiment donné leur vie à un sport. Mais je n'exagère pas en disant ça, parce que Jean-Noël Augère a commencé, j'en suis persuadé, il y avait moins de cinq ans. Donc il est un skieur, il a investi un effort fantastique, des sacrifices des parents, etc. Et voir tout ça briser à un mois et demi des championnats du monde, donc d'une éventuelle consécration de nouveau, pour lui ça aurait été la deuxième. Enfin pour d'autres ça aurait pu être une chance pour la première. Et c'est pour cette raison que nous n'avons pas pu laisser passer ça. Nous ne sommes pas présentés avec, en arrière-pensée, l'intention de devenir entraîneur nous-mêmes ou de devenir dirigeant sportif. Nous n'avons pas le temps. Léo Lacroix fabrique des skis et le fait très très bien. Guy Peria a une vie très chargée. Il ne pourrait pas donc donner son temps à l'équipe de France. Et moi, il n'en est pas question. Si on vous proposait pourtant la place d'entraîneur de l'équipe de France, mais d'une manière très officielle, vous diriez non ? Je dirais non, bien sûr. Uniquement parce que je n'ai pas le temps. Ce n'est pas que je n'ai pas d'idée sur la question. Et je pense, moi, personnellement, qu'une équipe ne se mène pas comme elles sont menées actuellement, structurées comme une grande compagnie multinationale américaine. Mais bien, en prenant le cas de chaque individu particulièrement, chaque skieur est un cas particulier, d'une éducation, d'une morphologie, d'une santé différente. Et si on me demandait ce que je ferais, c'est ça que je ferais. Je prendrais le cas de chacun et j'essayerais de sortir de chacun le mieux, ce qu'il a de mieux en lui pour en faire le meilleur skieur possible. Et c'est comme ça que je structurerais, si vous voulez, le ski français. Mais tout ça, ce sont des hypothèses qui ne se produiront certainement pas parce que je ne suis pas candidat et on ne peut pas dire « Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau », mais je crois que je ne le saurais jamais parce que ma vie, si vous voulez, a pris une autre direction. Mais j'ai une idée sur la question et c'est pour ça que je suis content d'en parler aujourd'hui. Justement, Georges Joubert, lorsque je lui ai dit « Mais pourquoi Kili ne serait-il pas entraîneur ? » a répondu « Il n'est pas question d'utiliser ses talents d'entraîneur qui reste d'ailleurs à prouver. » Oui. Et là, vous a, je crois, égratigné. C'est certain, ça ne m'a pas blessé du tout parce que, effectivement, je n'ai jamais été entraîneur donc je n'ai pas pu prouver que j'étais un bon entraîneur. Néanmoins, c'était une attaque personnelle, je pense, à l'époque où Georges Joubert m'écrivait en 1967 de l'aider dans la rédaction de ses livres, dans l'élaboration d'une nouvelle méthode. Il pensait différemment. Il y a eu également ces phrases qui ont été prononcées par d'autres, qui n'étaient pas particulièrement vos amis. « Trop d'incidents scandaleux ont émaillé sa carrière sportive. » Oui, ça n'était certainement pas mes amis. Effectivement, on a beaucoup parlé de Jean-Claude Killy, de sa façon de voir le sport, mélanger l'argent et le sport, etc. Et tout ça ne font pas des incidents scandaleux. C'est pour ça que j'ai été obligé de mettre ça entre les mains de la justice. Mais si vous voulez, pour moi, je le fais d'une manière très décontractée. Néanmoins, je dois à ceux qui m'ont fait confiance, ceux avec qui je travaille aujourd'hui, ceux qui ont investi dans mon nom, si vous voulez, de ne pas faire rétablir la vérité. Parce que la majorité des gens le savent, en tout cas dans le monde du ski, que ma carrière est exemplaire et que le rêve, je pense, de tous les skieurs, c'est d'en faire une identique. Et c'est vraiment ce que je leur souhaite, d'ailleurs. Donc, si vous voulez, c'est une petite parenthèse que je referme très rapidement et bien volontiers parce que c'est vraiment son fondement. De toute manière, vous ne voulez pas entretenir une querelle ? Pas du tout, non. D'ailleurs, vous avez pu noter ma discrétion à ce sujet-là. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir des médailles gagnées par Fabienne Serra ou éventuellement gagnées en 1976 aux Jeux olympiques d'Innsbruck par d'autres. Ça prouvera la continuité du ski français. Ça prouvera sa qualité. Ça prouvera la qualité du matériel français qui, je vous le rappelle, a dans le monde une place prépondérante. La première, en tout cas, certainement au chiffre d'affaires, mais également dans la qualité de ses produits. Là, je n'essaye pas de vendre de nouveau du matériel, mais je le dis. Il ne faut pas oublier que quand Honoré Bonnet a repris l'équipe de France en 1960, les Américains pensaient que le Mont-Blanc était en Suisse et que les skieurs français s'entraînaient en Autriche. Ça a bien changé. Donc, tout ça, on se doit de le dire. Et ça me fait plaisir que vous m'en donniez l'occasion. Rétablir un peu certaines vérités. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je vous ai téléphoné pour vous demander de bien vouloir m'interviewer. Et c'était la première fois de ma vie que je faisais une démarche de ce genre. Donc, je suis intéressé par tout ce qui se passe dans le monde du ski. Et surtout par ce qui se passe en France. Et particulièrement par ce qui se passe en France, bien sûr. Alors, en 1976, les Jeux Olympiques. Admettons que vous changiez d'avis et que vous représentiez les couleurs de la France. Est-ce possible ? Ça n'est pas possible. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais si ça arrivait pour une raison ou pour une autre, je ne vois pas laquelle, d'ailleurs. Vous dites non à toutes vos affaires. Vous reprenez votre entraînement. Vous redevenez le kilie amateur. Ah, non, non, non. Moi, je pensais que vous parliez d'un kilie entraîneur. Et nous irions... Moi, je pense aux champions. Oui, mais à ce moment-là, ce n'est pas possible vu que je ne serai plus jamais amateur. Oui, voilà. Admettons que je sois kilie entraîneur, ce qui est tout à fait exclu. Néanmoins, je pourrais vous dire que mon système d'attaque, si vous voulez, serait basé sur la jeunesse, non pas d'état civil, mais moral, sur l'enthousiasme de mes troupes et sur leur volonté de vaincre, sur leur joie de vivre. Et c'est comme ça que nous nous présenterions à Heinsbrook et je peux vous garantir que les résultats suivraient. Vous en ferez une affaire d'amour. Tout à fait. Et puis, je le dois au ski français. Vous vous rendez compte que c'est quand même grâce à une paire de skis, une paire de chaussures qu'on m'a données que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Ça, je ne peux pas l'oublier. Qui voyez-vous alors à Heinsbrook dans votre équipe ? Dans mon équipe ? Alors là, c'est une question un peu difficile. En tout cas, premièrement, les six skieurs exclus auraient une nouvelle chance. Croyez-moi, ils ne sont pas finis. Ils ne sont ni vieux, ni mauvais skieurs, ni mauvais caractère, Il y aurait déjà Henri Duvillard en descente et Jean-Denis Logère en slalom. S'ils peuvent tenir leur place, bien sûr. Parce que, je vous le dis, ce ne sont pas des mercenaires, ni des voyous, ni tout ce qu'on a bien voulu les faire passer. Ils seraient là, ils auraient leur chance. Ils ont une moyenne âge, d'ailleurs, je vous le rappelle, de 23 ans ou 22 ans, c'est tout à fait ridicule. Encore 10 ans de ski. Tout à fait. Et 10 ans de ski au plus haut niveau. Donc, ce serait vraiment une expérience fabuleuse. Et je crois que je la calquerais un peu sur... Vous en rêvez, dites-le. Non, 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 je ne veux pas le dire. Mais je la calquerais. C'est une pensée. Oui, ça fait plaisir de penser. Oui, pourquoi pas, on peut rêver. J'ai toujours rêvé dans ma vie, j'ai rêvé d'un podium olympique. Ensuite, j'ai rêvé comme un jeune garçon que j'étais d'une belle voiture avec des grands yeux. Et c'est après ça que j'ai couru toute ma vie. C'est après des rêves. Je les ai réalisés les uns après les autres. Et puis ensuite, c'était le passé. Donc, ça peut faire partie des choses qui... des rêves possibles. Vous avez une chance insensée parce que vous courez après vos rêves, mais vous les réalisez. C'est une chance fantastique. C'est exact. Mais le reconnaître, c'est déjà bien. C'est exact. J'ai eu le podium olympique, j'ai eu les belles voitures, j'ai une vie assez aisée en ce moment. Je travaille beaucoup, entre parenthèses. Un physique pas trop mal ? Physique qui se tient bien, oui, je ne peux pas me plaindre, vraiment. Et vraiment, tout a bien joué pour moi. Mais une fois de plus, M. Joubert a dit que j'étais un don du ciel pour mes entraîneurs, j'ai travaillé, je crois, autant, sinon plus que tous les autres skieurs de ma génération, aussi bien dans la recherche technique que dans l'entraînement physique. Et donc, ça n'est pas par hasard. Donc, ça n'était pas seulement des dons au départ. Il ne m'a pas suffi de monter une paire de skis et de descendre et de faire le meilleur temps. Mais, tout ça, c'était des rêves qui exactement, comme vous dites, sont devenus des réalités. Et c'est une chance insensée. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que, comme vous me posiez la question tout à l'heure, à 30 ans, tout commence et c'est fantastique. Vous avez envie de faire beaucoup de choses encore ? Mais ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Je veux aller là où je n'ai jamais été. Je veux entrer dans des domaines que je ne connais pas. Vous avez envie de tout faire ? Tout faire, bien sûr. Des affaires. On a dit Kili, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'argent. C'est un homme d'argent. Un homme d'argent peut-être, mais pas un homme d'affaires. Je ne revendique pas ce titre-là. Pour être un homme d'affaires, il faut avoir fait les études nécessaires et puis faire des affaires. Si vous voulez, la chance que j'ai eue, moi, c'est de trouver des hommes qui faisaient bien des affaires pour moi, qui faisaient en tout cas de bonnes affaires pour moi. Qu'est-ce que vous avez fait comme études ? Rien du tout. À l'âge de 16 ans, j'ai quitté l'école en accord avec mon père parce que la seule chose qui m'intéressait, c'était le ski, la montagne et la neige. Et mon père s'en est très bien rendu compte. Il a compris que ce n'était pas la peine qu'il se mette en travers de mon chemin. Il m'a laissé partir et tout a démarré là. Donc, tout ce que je fais, si vous voulez, ça n'est pas fait à partir d'une base solide. C'est fait par instinct et par jeu également et par décontraction. Et je crois que ça réussit pas mal. 30 ans, c'est peu et c'est beaucoup pour vous puisqu'il s'est passé beaucoup de choses dans ces 30 années. Mais il y a quelque chose que vous puissiez regretter ? Non, rien. Je recommencerai tout exactement comme je l'ai fait. Sans rien y changer ? Rien n'y changer. Les déboires que j'ai eus m'ont servi à monter encore plus haut, si vous voulez. Les gens qui ne m'ont pas aidé m'ont servi également parce qu'ils m'ont appris à vivre. Non. Vous êtes un insatisfait ? Perpétuel, oui. Parce qu'il y a le besoin de tout faire mais c'est surtout l'envie de tout faire. Perpétuel. J'étais un enthousiaste fantastique à propos du ski et à l'arrivée, certains journalistes écrivaient que je ne souriais jamais. Et en fait, c'était parce que gagné ou perdu, j'avais toujours fait une erreur qui empêchait ma course d'avoir été parfaite et je me disais c'est quand même dommage parce que si je n'avais pas fait cette erreur, peut-être je serais premier ou alors étant premier, peut-être que j'aurais gagné avec une marge plus grande. Donc je suis effectivement un insatisfait mais un insatisfait positif. Vous êtes dur avec vous-même donc vous seriez dur avec les autres. Je suis très dur avec moi-même, oui. J'ai une discipline assez sérieuse dans ce que je fais et je respecte mes engagements. J'en prends d'ailleurs énormément donc j'ai un rythme de vie assez excitant, assez bien rempli mais bien sûr... Il y a eu le ski et tout de suite après vous êtes lancé dans des aventures folles, vous vouliez faire de la voiture, vous avez voulu faire du cinéma, vous avez fait des affaires. En fait, vous voudriez redevenir quelqu'un de très important au niveau de la compétition. Peut-être même le champion du monde de golf. Enfin, vous avez peut-être encore des idées de ce côté-là. Bien sûr, oui. Effectivement, d'ailleurs, j'ai joué au golf depuis cinq ans et je suis toujours aussi mauvais entre parenthèses mais mon but c'est d'être champion de France amateur ce que je ne serai jamais. Mais enfin, je m'accroche à cette idée parce que d'une part je suis un ancien qui serait... Puisque vous avez toujours réalisé vos rêves. Et d'autre part, si vous voulez, j'ai toujours placé la barre très très haut de manière à ce que le jour où je la passe ça soit pour un résultat exceptionnel également. Donc, si vous voulez, c'est une vie trépidante. J'ai 30 ans, j'ai eu une carrière de 15 années. Il me semble que ça a été cinq minutes et ça a été plus excitant à mesure que les jours passaient. Et vous savez, c'est rare de trouver quelqu'un qui puisse vous dire je ne regrette rien et je ferai tout exactement pareil et ma vie a été pratiquement un rêve malgré tous les problèmes que j'ai eus. Cherchez-en, vous verrez, c'est difficile. Enfin, vous donnez l'impression de l'homme qui veut que tout aille vite maintenant et on peut croire que vous voulez profiter de cette gloire. Oui, c'est exact. Je crois que c'est un peu l'expérience américaine. Vous savez que j'ai vécu pas mal aux Etats-Unis et là-bas, effectivement, tout va vite. Les meilleurs surnages en général, les autres restent en route et je me suis rendu compte qu'il fallait aller très très vite aussi bien dans les décisions que dans les exécutions de ces décisions et par conséquent, je suis effectivement quelqu'un qui va très très vite et qui cherche à, en tout cas, aller beaucoup plus vite que les autres dans la vie comme dans le sport. ça pose des problèmes, vous savez, parce que je suis sous une tension constante et je roule à mid-à-l'heure toujours, mais de temps en temps, je suis un peu obligé de m'arrêter d'ailleurs parce que la santé ne suit pas, mais enfin, dès que ça repart, c'est de nouveau à mid-à-l'heure et quel plaisir. Je ne regarde jamais en arrière, toujours devant et la tête en avant comme on dit à Val d'Isère. Vous saviez que vous devriez attirer ce Kili-là ? À quel âge vous l'avez compris ? Non, je ne le savais pas. Parce que vous êtes tellement sûr de vous, vous êtes sûr de vous. Non, non, c'est paradoxal. Je suis un grand timide d'abord et ensuite, un insatisfait certes, mais également, je ne pense pas à tout ce que je peux réaliser et j'ai très très peu confiance en moi. Et c'est peut-être ce qui m'a amené à réaliser des choses dans le sport et dans la vie qui ne sont pas hors du commun, ça serait un peu prétentieux, mais assez exceptionnel. C'est parce que j'ai un peu toujours peur de l'avenir, je suis un anxieux, insatisfait et par conséquent, c'est ce qui me garde, si vous voulez, sur la route, sans arrêt, à attaquer de plus en plus fort et à voir l'avenir comme un combat toujours sans perdre jamais le côté positif de tout ça. C'est cette timidité, cette angoisse qui vous oblige à vous dépasser. Oui, c'est exact. et je crois que je suis devenu un champion de ski parce que j'étais intimide et que j'avais trouvé là un moyen de m'exprimer fantastique tout seul avec le vent, la vitesse, une paire de ski dont je dépendais peut-être, mais pas comme un champion automobile dépend de son auto, si vous voulez. C'était moi, je dépendais de moi et de moi seul et c'est comme ça que je crois que je suis monté aussi haut. Jean-Claude Quilly, vous êtes entré dans la légende. Êtes-vous fier ou simplement content ? Non, parce que je vous l'ai dit, je ne regarde pas en arrière et donc je suis content. C'est une phrase bien banale, mais je suis content pour ceux qui m'ont aidé. Néanmoins, je ne regarde pas en arrière. Les cinq années qu'il y a eu entre ma dernière victoire olympique et ma première victoire dans le championnat du monde professionnel, je n'ai jamais pensé au ski, en tout cas à ma carrière. J'ai pensé au ski, j'ai suivi les résultats de très près, l'évolution de la technique, du matériel, mais jamais à ce qu'avait été Quilly à l'époque. Non, c'était fini, c'était fait et tout restait à faire encore. Nous avons parlé des amateurs, nous avons parlé des professionnels et enfin nous avons lancé dans la conversation le mot amateur et le mot professionnel. Je voudrais savoir maintenant, Jean-Claude Quilly, quelle différence vous faites justement entre les deux mots ? Premièrement, techniquement, il n'emploie pas la même forme de compétition. Si vous voulez, le skieur professionnel se bat contre un homme qui skie dans une piste parallèle à la sienne, identique. Le skieur amateur se bat contre le temps, contre un chronomètre. Ça, c'est la base. Et je crois que ce serait une erreur de chercher à les comparer, à les opposer ou même à les marier. Ça, c'est pour le sport, pour les sportifs, pour les skieurs. Je pense que dans les deux systèmes, il y a l'enthousiasme, la jeunesse, l'amour du sport. Certains sont payés officiellement, d'autres un peu moins. En fait, là, la différence est moins grande. Lorsque vous étiez amateur, c'est-à-dire lorsque vous représentez la France dans les compétitions internationales, vous étiez payé ? J'étais effectivement, oui, le conseiller technique de plusieurs entreprises françaises de matériel. J'étais payé, heureusement, parce que je ne sais pas sur quel budget j'aurais pu apparaître dans ma famille, si vous voulez, pour voyager à travers l'Europe pendant six mois aux antipodes l'été, donc l'hiver là-bas, pour continuer cet entraînement, perfectionner la technique, améliorer le matériel. En fait, bien sûr, j'étais payé et ce n'est un secret pour personne. Et tout cela est interdit, pour ça ? Se tolérer beaucoup mieux maintenant. Monsieur Brundel, j'aurais dû vous enlever vos médailles. Oui. Remarquez, on l'aurait peut-être tué à ce moment-là. C'est ce que j'avais dit, d'ailleurs, j'avais dit un peu naïvement qu'il vienne les chercher à Val d'Isère, c'est ce que j'avais dit quand il avait été question de ça. Mais enfin, à la base, si vous voulez, ce qui reste, c'est l'enthousiasme, c'est les progrès qu'on fait faire au sport et qu'on fait faire au matériel. C'est ça, vraiment. Ce qui reste, c'est ce qu'il y a sur le terrain, ce qui se produit vraiment sur le terrain, c'est l'enthousiasme créé dans la jeunesse d'un pays, par exemple. Ça, c'est une réussite fantastique pour un champion, quel qu'il soit, de savoir que des jeunes dans des quartiers populeux ou dans des villes qui sont très loin de la neige pensent à lui comme un objectif à atteindre, comme un exemple. Ça, c'est vraiment le côté positif de l'affaire, si vous voulez. Ça n'est pas chercher à savoir qui gagne quoi, les dirigeants sont-ils payés ou non, les coureurs payés ou non. Tout ça, ça n'a aucune importance pour moi. ce qu'il reste, c'est le sport, vraiment. Il vous arrive de parler avec les jeunes ? Mais sans arrêt, bien sûr. Ils sont fiers de vous. Alors, quelles questions vous postez ? Ils sont fiers de moi, je crois, parce que je suis parti de zéro, vraiment. Certes, je suis parti de Val d'Isère, donc ça n'est pas tout à fait zéro, c'est Val d'Isère, c'est fantastique. Mais les questions des jeunes, si vous voulez, en général, ils essayent de connaître le secret, le secret du champion. Il y a même un film qui a été fait qui s'appelle le secret du champion. Et on voit d'ailleurs pendant tout ce petit film un jeune copain à moi qui va d'un côté à l'autre et qui cherche le champion et on lui répond non, on n'a pas vu le champion. Où est-ce qu'est le champion ? Je voudrais lui parler parce que je veux devenir champion moi aussi. Et finalement, au bout du film, il aperçoit une flèche sur la neige et il va donc à la remontée des téléphériques, là. Il rencontre le champion et avec ses grands yeux, il lui dit monsieur le champion, dites-moi vite le secret et je ne vais pas avoir la chance de vous parler longtemps. Et le champion lui dit travaillez, travaillez, travaillez. C'est le seul secret. C'est le secret, bien sûr. Et travailler, c'est la seule façon d'arriver à sortir le meilleur de soi-même, le meilleur de ses possibilités, le meilleur des possibilités de son entourage, les gens qui dépendent de vous et dont vous dépendez. Et ça, c'est le secret. Il n'y en a aucun autre. Je reconnais qu'il dit, vous avez dit j'ai repris la compétition par goût et aussi pour mieux vendre mon nom. C'est exact. J'en vis, donc je n'ai pas à m'en cacher. Par contre, ce que j'essaie de faire, c'est de le vendre le mieux possible, toujours dans le souci de perfection, si vous voulez. Et ça n'est pas aisé, ça n'est pas facile. également dans le souci ou dans l'objectif, si vous voulez, de me refaire plaisir un petit peu. J'avais encore la force, j'avais une très bonne santé et pourquoi pas un petit essai, pourquoi pas faire encore une chose que personne n'avait fait, c'est-à-dire arrêter 5 ans, recommencer et gagner. Ça, c'était un pari assez monstrueux. Vous vouliez surtout sauver votre réputation. Non, parce qu'elle n'était pas... ni en train de couler. Les affaires Kili marchent très très bien. Le chiffre d'affaires est en hausse continuelle depuis 1968. Donc, aucun souci n'y a à voir. Il y a une affaire Kili maintenant. Oui, bien sûr. Alors, pourquoi il n'y aurait par exemple pas des skis Kili, une usine Kili, des bâtons Kili ? Mais il y a tout ça. Un monde Kili. Oui, mais avec des usines qui vous appartiendraient. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas un homme d'affaires. Là, il faudrait que je devienne un vrai homme d'affaires. Il faudrait un peu que je retourne à l'école pour savoir le minimum. Et pourquoi ne pas retourner à l'école ? Vous parlez de vos études tout à l'heure. On peut tout recommencer. C'est un autre pari, M. Chancel, et je suis prêt à le tenir. Pourquoi pas ? Ça n'a jamais été fait, donc je peux essayer de le faire. Ça ne serait que ne faire que continuer le mouvement que j'ai lancé il y a quelques années et toujours le mouvement, si vous voulez, d'essayer d'être le meilleur et de réussir. Maintenant, ça peut paraître un peu trop de parler toujours d'être le meilleur, de réussir, mais j'ai vécu dans un monde de compétition, en Amérique notamment, après ma carrière sportive, où là aussi, il faut être le meilleur, il faut se surnager, il faut se battre. Vous ne pourriez pas être le second ? Je ne crois pas, non. j'allais presque dire, ça ne m'est jamais arrivé, ça serait faux, parce qu'en 1963, j'étais 13 fois second, jamais premier, donc je connais très bien la place de second, et je peux vous dire que c'est très très dur, pour certains de ma catégorie, c'est très très dur d'être second. Néanmoins, quelqu'un d'optimiste vous dit, ah, c'est mieux d'être second que troisième, moi, ça ne me convient pas à ce genre de raisonnement, mais pour poursuivre cette idée, si vous voulez, peut-être que je vais un peu choquer certaines personnes en disant, oui, nous sommes dans un monde de compétition où le meilleur gagne, le plus travailleur, mais c'est celui auquel je crois, donc celui de la libre concurrence, j'y crois vraiment très profondément, et je m'y tiens, et ça, je ne changerai pas, donc je ne peux pas revenir en arrière, je resterai le même qu'il est que je suis, c'est-à-dire celui qui veut attaquer, c'est tout. Vous croyez que dans les années à venir, on cataloguera toujours les gens, on les classera, premier, deuxième, troisième, quatrième ? Je pense que ça ne peut pas changer, il y avait des courses de chars du temps des Romains, il fallait être premier aussi, et ça fait bien longtemps, et je crois à une forme d'égalité ici, dans les éléments qu'on donnait au départ, ça, ça pourrait, il fallait chercher ailleurs l'égalité, je crois. Ça, ça pourrait, si vous voulez, être plus contrôlé, on pourrait essayer d'avoir une égalité au départ, pour donner à chacun sa chance. C'est d'ailleurs pour ça que l'affaire de Val-Lisère a pris trop d'importance, donner à chacun sa chance. Mais ensuite, en partant de cette base-là, le meilleur en haut serait de nouveau le meilleur, celui qui a le plus travaillé ou qui a fait le plus de choses dans son but pour réussir cette affaire-là. Donc, on reviendrait à ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire que le meilleur gagne. On disait, Coubertin disait, je crois, l'important, c'est de participer. Moi, je dis, l'important, c'est de gagner, mais c'est Kili, ça n'engage que moi. C'est Kili. Bien sûr. Jean-Claude Kili, pour beaucoup de jeunes, pour beaucoup de jeunes sportifs, vous êtes un exemple. À un certain moment, cette affaire d'argent a égratigné un peu votre image de marque. C'est possible, oui. Mais vous l'avez senti, vous l'avez compris ? Non, je l'ai senti. Vous voulez vous en débarrasser ? Je l'ai senti, mais je n'ai rien changé. Donc, je n'en ai pas fait qu'à. Si vous voulez, vous savez, on plaint toujours ceux qui n'ont pas réussi, on leur tape dans le dos, mon pauvre vieux, alors tu n'as pas de chance et tout. Vous savez, ceux qui réussissent, on ne leur dit jamais rien. On les critique. Ce n'est pas normal. Il a réussi alors que c'est un tocard. Non, mais ça, c'est comme ça. Et c'est comme ça que je voulais. Et je pense qu'il faut montrer l'exemple. Et je continue à penser, malgré tout, que Jean-Claude Kili reste un très bon exemple pour la jeunesse de notre pays. Et je crois, pour la jeunesse sportive, j'aurais presque tendance à dire, du monde entier. Donc, je reste fier de ce que j'ai fait. Et de nouveau, encore une fois, je ne changerai rien. Vous n'avez rien à vous reprocher ? Non. Que je puisse voir moi, non. Certains pourront trouver des choses à me reprocher. À tort ou à raison, mais personnellement, non. Je ne crois pas que je changerai. J'ai toujours aidé ceux que j'ai pu aider. Au même titre, d'ailleurs, qu'on m'a aidé, moi, au départ, à réussir. Je veux parler de l'encadrement que j'avais lorsque j'ai atteint le niveau de l'équipe de France. Encadrement, si vous voulez, pensé, créé et huilé par Honoré Bonnet. On m'a aidé, donc s'il fallait aider, j'aiderai. Et je l'ai fait déjà. Mais, non, non, c'est très bien comme ça. Tout va bien. Jean-Claude, il ne fait pas de doute que vous avez réussi votre carrière. Mais avez-vous réussi votre vie ? Oui, les 30 premières années. Vous avez 30 ans. Les 30 premières années. Tranquillez-vous de nous redire. J'ai l'impression, oui. J'ai eu des expériences fantastiques. J'ai connu des gens, j'ai connu les... J'aurais presque tendance à dire les grands de ce monde. J'ai connu des gens comme le président de la General Motors, par exemple, qui dirige 700 ou 800 000 employés. J'ai connu les grands hommes politiques de notre époque. J'ai connu les stars, les champions des autres sports et tout ça. Encore une fois, grâce à une petite paire de skis que mon père m'a donnée alors que j'avais 3 ans. Quelle promotion, ce qu'est-ce que vous voulez rêver de plus ? Ce n'est pas possible. Oui, tout est positif. J'ai réussi ma vie, je crois. Et vous vous êtes marié ? Je me suis marié. Et oui. Et j'en suis très content. C'était une chose longtemps mûri, longuement réfléchi, comme tout ce que je fais. Je connaissais Daniel depuis... Ils ont Daniel Gobert. Daniel Gobert. Mais maintenant, vous l'empêchez de faire du cinéma ? Non, non, je ne l'empêche pas. Non, non, je pense qu'elle n'a pas le temps. Elle est souvent en voyage avec moi et il y a d'autres choses à faire aussi intéressantes que le cinéma, si vous voulez, qui lui permettent donc de rester avec moi parce que je pense qu'on doit rester ensemble quand on s'est marié. Mais enfin, c'est exact, ça a été mûrement réfléchi, j'y ai beaucoup pensé et ça a été une décision prise d'une façon décontractée et comme je vous dis, mûrement pesée, réfléchie et j'en suis très heureux. Vous êtes d'une grande timidité, donc d'une grande pudeur et forcément, vous devez être jaloux. Et si Daniel Gobert ne fait pas du cinéma, c'est que vous ne la voyez véritablement pas dans les bras d'un autre garçon, même s'il s'agit de l'écran. Bien sûr, vous avez une drôle de façon d'arriver au fait que je sois jaloux, mais enfin, ça se tient éventuellement et bien sûr que je... Bien sûr, ça m'ennuie de l'avoir dans les bras d'un autre. La jalousie, à votre avis, c'est une preuve d'amour ? La jalousie, quand c'est contenu et contrôlé, c'est une chose positive, à mon avis. Ça peut éventuellement être une preuve d'amour quand ça ne devient pas maladif et négatif et que ça ne gêne personne. Il faut que ça gêne personne, en fait. La jalousie, c'est une bonne petite chose avec laquelle on peut jouer quand on a l'intention sans aller trop loin, c'est tout. Le mariage est le seul périmètre de votre jalousie. Vous n'avez jamais été jaloux en d'autres occasions ? Jamais, non. Non, non. Ça fait partie de ma façon positive de voir les choses. J'ai eu devant moi des très très grands champions, les plus grands champions que le ski j'ai jamais eu, je pense. Je veux parler de Guy Perria, par exemple. Il a été le champion qu'on connaissait et moi, j'étais dans son ombre et jamais, une minute, je n'ai été jaloux de ses succès, de sa gloire, de ses victoires. Je me suis simplement dit, voilà, le gars qu'il faut que je batte et c'est après lui qu'il faut que je cours, c'est tout. Et de nouveau, ça a très bien marché de cette façon-là. Si je m'étais enterré tout seul en disant, oh là là, c'est terrible, Guy Perria devant moi, bon, je ne peux plus passer, la route est barrée, en plus, il a du succès et ce n'est pas normal parce que je travaille plus que lui, ça, ça serait de la jalousie négative, oui. mais en plus, Guy Perria a été pour moi non pas un grand frère mais un conseiller de tous les instants et même un support dans les moments difficiles et d'ailleurs, la joie qu'il a laissée éclater quand je l'ai battu de huit centièmes de seconde lors de la descente des Jeux Olympiques le prouve. Guy Perria, pour moi, restera le grand copain des années 60-68 et ça, je n'oublierai jamais. Je ne parle là que de Guy Perria parce que c'est celui à qui je pense le plus mais je peux citer Léo Lacroix, par exemple, Jules Melchion, Jules Joffray, tous ceux qui faisaient partie de l'équipe Bonnet, ce qu'on a appelé un peu la bande à Bonnet et qui était une équipe tout à fait soudée qui suivait son chef aveuglément parce qu'il avait confiance en lui jusqu'au bout et qui a fait, en fait, une amitié qui ne se démentira jamais. Michel Harpin, par exemple, est resté l'ami des moments difficiles, l'ami qui a passé à travers tout avec moi, à côté de moi et m'aidant. Donc, tout ça, ça ne peut pas s'oublier mal que quels que soient les sommets que j'atteigne aujourd'hui. Vous pouvez atteindre d'autres sommets ? Oh, j'ai l'impression. Il y a sûrement des domaines auxquels je n'ai même pas pensé qui vont s'offrir un jour, qui vont offrir leurs challenges, si j'ose dire, et qui vont... Bien sûr, ça n'arrête pas. Mais vos admirations peuvent aller également au-delà du ski ? Ah, bien sûr. Bien entendu. J'ai beaucoup d'admiration, par exemple, pour certaines personnes qui réussissent dans leur propre métier, qui ne sont absolument pas connues, qui n'ont aucune gloire, qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais qui, positivement, réussissent leur métier. et elles ont mon admiration, bien sûr, parce que quelqu'un qui croit vraiment à ce qu'il dit, qui le dit honnêtement et qui s'y tient une vie entière, vous vous rendez compte ? C'est admirable. Des gens qui ne se laissent influencer par rien ni par personne, c'est tout à fait merveilleux. Ces gens-là aussi ont mon admiration. Il ne suffit pas d'être champion olympique ou avoir gagné 5 millions de dollars pour avoir mon admiration. Ce n'est pas vrai. Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez arrêté vos études très jeunes, que vous vouliez toujours être le premier, vous étiez toujours le premier, donc même au plan des études, au plan de la culture, il faut que vous soyez encore le premier. Alors en ce moment, est-ce que vous lisez ? Est-ce que vous écoutez de la musique ? Est-ce que vous essayez de savoir des choses ? Comment vous enrichissez-vous ? Oui, ça, je crois que c'est le stade suivant. En ce moment... Mais vous y pensez ? J'y pense, bien sûr. Et quand je me retrouve dans une assemblée d'intellectuels qui parlent de peinture, de musique ou de livres, bien sûr que Jean-Claude Killy, là, tout petit dans un coin, c'est normal. Oui, mais vous écoutez déjà pour pouvoir parler après. Mais j'écoute et je n'oublie jamais. Quand quelqu'un me donne un conseil, par exemple, qui me convient, je ne l'oublie jamais. Je me souviens de mes premiers conseillers en ski. Ils ont fait toute ma carrière avec moi, donc je n'oublie pas ce que j'entends dans ce genre de réunion. Mais le stade viendra également, si vous voulez, le stade de la contemplation, de la réflexion et où il faut savoir rester dans un fauteuil en train de lire un livre pour réussir, je réussirai aussi. Faites-moi confiance. Êtes-vous sérieux ? Tout à fait, oui, je crois dans ce que je fais. J'ai toujours été un professionnel. Je crois que c'est le terme qui convient. J'ai toujours été un vrai professionnel attaché à ce que je faisais et ne négligeant rien pour réussir. Si on prenait la saison 67, par exemple, on s'apercevrait que, d'accord, j'ai gagné certaines courses avec trois secondes d'avance, mais j'ai gagné cette année-là, je crois, une vingtaine de courses sur 26 ou 27 et c'était donc très continu et les quelques centièmes par lesquels je gagnais ces courses étaient toujours en ma faveur. Donc, il y avait une raison et la raison, c'était tout simplement à mon avis parce que j'étais beaucoup mieux préparé que mes concurrents et ça dans tous les domaines. Donc, sérieux. On n'est pas prêt d'oublier qu'il y a le Kili champion, il y a le Kili homme d'affaires, il y a le Kili du futur et ça, on aura peut-être encore des surprises mais il y a peut-être également le petit Kili qui va arriver un jour et qui sera lui aussi un champion. En tout cas, vous le voulez comme ça, votre fils y vient. Certainement et ce ne sera pas forcément dans le ski. Il aura son choix. Ah oui, alors que fera-t-il ? Peut-être que vous le voulez ailleurs ? Je crois que je suivrai la ligne de conduite que mon père a suivie pour moi. Il fera exactement ce qu'il voudra à partir du moment où il le fait bien et il aura mon appui et je lui donnerai les bases comme vous dites pour lui permettre de démarrer au meilleur niveau et avec toutes les chances de son côté. Mais s'il veut faire de la musique, il fera de la musique. Son père ne comprendra pas très bien mais il l'aidera et il le comprendra en tout cas, il essaiera de le comprendre. Jean-Claude Kili, j'ai cru comprendre que le ski vous avait donné ce que les diplômes n'auraient jamais pu vous apporter. C'est vrai. C'est vrai. Quelle école aurait pu me faire rencontrer tous ces gens et me faire avoir tous ces contacts et me faire vivre toutes ces expériences que j'ai vécues non seulement sur toutes les pistes du monde mais je peux dire dans le monde entier. Maintenant, quand je vais en Amérique, je ne vais plus dans le Colorado sur les sommets de 5000 mètres mais je vais à New York éventuellement, je vais à Washington, à Chicago et je rencontre là également des gens qui sont plus forts ou moins forts que moi mais qui m'apprennent et je ne pense pas qu'une école ait pu le faire aussi bien, aussi vite. Il y a des carrières sportives qui vous laissent tout éblouer sans doute. Vous aimeriez beaucoup François Severs par exemple. François Severs, c'était fantastique. François, c'était, je pourrais presque dire une histoire d'amour si vous voulez, entre François et moi. François venait passer les vacances de Noël avec nous et maintenant, je refais le chemin que nous avons fait ensemble si vous voulez dans les stations de sport d'hiver et je rencontre les gens que nous avions rencontrés ensemble et tous me disent François, et oui François, François avec des yeux non pas pleins de larmes parce qu'on se souvient d'un François chahuteur, plein d'esprit, bagarreur, lui aussi plein d'ambition et c'est ce François-là qui est resté et François Severs, en tout cas, de ma part, ne sera jamais oublié, ça c'est sûr, parce qu'il m'a trop apporté en si peu de temps et sa carrière, si vous voulez, que j'ai suivie au millimètre, restera pour moi une des plus belles choses inachevées, si vous voulez. Et François Severs était le champion du monde de cette année ou de l'année prochaine, il était en tout cas le plus beau, si vous voulez, il était le plus doué, il était à mon avis le plus intelligent et tout ça, ça fait beaucoup pour un seul homme et François portait ça sur ses épaules avec une décontraction éblouissante, que ça soit chez Régine ou que ça soit au sommet de soleil dans la tourmente alors qu'il ne pouvait plus mettre ses fixations de ski qui me disaient mais comment ça marche ton truc là et qui ensuite se lançait à 100 à l'heure dans des trucs impossibles, c'était ça François Severs, c'était le garçon qui arrivait, qui rentrait par la fenêtre quand la porte n'était pas ouverte, qui arrivait en pleine nuit ou toujours quand on ne l'attendait pas et toujours avec son grand sourire et ses yeux éblouissants et voilà, François Severs et ça, c'était comme vous dites, une carrière que je n'oublierai jamais et qui restera pour moi et François, lui, aurait été un des leaders de la jeunesse actuelle parce qu'il avait le contact avec les jeunes parce qu'en plus, il était très jeune lui-même mais il avait déjà compris énormément de choses dans la vie et notamment la jeunesse, ce qui en faisait donc un leader et vous parlez de François Severs, je pourrais rester là la matinée ou l'après-midi entière et je ne m'arrêterai pas. Vous voudriez en fait être le leader de la jeunesse ? Non, je ne l'ai pas cherché. Je pense malgré tout que la jeunesse est responsable, qu'elle a compris beaucoup de choses beaucoup plus vite que nous à notre époque à l'époque où nous avions 18 ans, 17 ans, qu'elle est beaucoup mieux informée. J'aurais presque tendance à dire plus intelligente et par conséquent, si je devais, comme vous disiez tout à l'heure, mener une entreprise un jour, je ferais confiance 100% à la jeunesse, ça c'est sûr. Jean-Claude Quilly, à un certain moment, vous êtes installé aux Etats-Unis et on a pu craindre que c'était un exil et vous revenez en France. Est-ce pour y rester ? Non, d'abord, je n'étais pas installé aux Etats-Unis, j'étais de passage aux Etats-Unis comme d'ailleurs de passage en France. En fait, Jean-Claude Quilly, je crois, est de passage. De passage partout ? De passage partout. Un errant, c'est ainsi que je le veux. Oui, bien sûr, un errant. Je suis installé actuellement à Genève et près de mes montagnes, près de l'aéroport également parce que l'avion tient une grande place dans ma vie. Non, je ne pense pas que j'étais américain. J'adore l'Amérique, j'ai beaucoup d'admiration pour beaucoup d'Américains. Le système de vie me convient parfaitement, l'ambition de nouveau. Je respecte la vieille Europe avec tout ce que ça comporte, si vous voulez, de joie, de plaisir, de bonne vie. Et de toute façon, je suis quand même né français et je reste français. Mais si vous voulez, je ne me suis pas attaché. J'ai l'impression d'être beaucoup plus un citoyen du monde qu'un Français ou un Américain ou même éventuellement un Suisse. Comment s'est dit Jean-Claude Killy que les champions les plus doués sont également les plus beaux ? Il y a une question de morphologie dans la victoire ? C'est une question un peu difficile, mais enfin... Vous ne m'avez pas dit que je ne suis pas beau de toute manière. Non, parce que... Non, je n'ai pas de raison de vous le dire. Je pensais à François Sévère tout de suite. C'est le premier à qui je pense. C'est lui que je pensais. Je voulais vous dire ça tout de suite. Bien sûr. François était certainement le plus beau conducteur que le monde de l'automobile ait jamais eu. Il avait toutes les qualités de nouveau. Maintenant, vous prenez Jackie Stewart, par exemple. Oui, mais il a un charme fou. Qui est un de nos bons amis. Il a un charme fou, mais enfin, on ne peut pas dire que ce soit un playboy international. C'est presque un playboy pour son charme. Pour son charme, la laideur est d'une beauté extraordinaire. Tout à fait. D'ailleurs, les filles ne s'y trompent pas. Mais sur le plan physique, si vous voulez, il est exact que la réussite entraîne, si vous voulez, une espèce de décontraction, une relaxation qui doit se dépeindre sur le visage. Justement, comment se fait-il que les moniteurs plaisent tellement aux filles et aux moniteurs de ski ? Le moniteur a une espèce d'auréole, si vous voulez. C'est l'homme de la montagne qui connaît ce que personne d'autre ne connaît, c'est-à-dire le domaine dont il est le maître. Il est bronzé 365 jours par an et en plus, il a son franc parlé, il a son accent, il a cet amour qu'il arrive à communiquer à tout le monde, l'amour de la montagne dont je veux parler maintenant. Et les filles ne sont pas insensibles. C'est pour ça d'ailleurs que ce métier est emprisé. Vous auriez pu faire de la politique ? Auriez-vous été le premier en politique ? J'aurais cherché, oui, mais là, les bases sont moins concrètes. pas faussées parce que je ne les connais pas. ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire ou en tout cas ce que je ne crois pas. Mais les bases ne sont pas assez concrètes pour moi, si vous voulez. Moi, je dois démarrer sur un chiffre ou sur une paire de skis ou sur un chronomètre. La politique, effectivement, ça aurait convenu. Un champion arrivé arrive à avoir une certaine affluence sur non seulement la jeunesse mais sur les foules, je pourrais presque dire qu'ils l'écoutent. D'ailleurs, armes très dangereuses parce que quelquefois le champion s'en sert mal qui éventuellement peuvent mener à une carrière politique. Donc, ça aurait été possible mais je crois que ça ne convient pas du tout à mon tempérament. Vous avez des opinions politiques ? Non, 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 si vous voulez, j'ai des opinions au jour le jour quand je lis les journaux parce que je lis, j'essaye de me tenir bien informé de ce qui se passe dans le monde. Je reçois la presse américaine, la presse française chez moi et je me fais non pas une obligation mais une joie de la lire tous les jours et je suis, j'évolue avec le temps et avec les circonstances, bien sûr. Que détestez-vous dans la vie ? Dans la vie ? Ça, c'est difficile à dire parce que enthousiaste comme je suis, ce que je déteste, je l'oublie, je ne le vois même pas. La médiocrité ? Éventuellement, la médiocrité, ce que je n'aime pas voir, la médiocrité des sentiments, oui, bien sûr. Ce que je n'aime pas voir, c'est quelqu'un qui ne tire pas profit de ses qualités, de ses dons au départ et je parle aussi bien des affaires que du sport et ça, éventuellement, ce sont des choses que je n'aime pas tellement voir. J'aime voir les choses aller vite, être bien faites et en fait, je parle un peu comme un idéaliste et c'est un peu ce que je suis d'ailleurs. Vous êtes un idéaliste. Oui, c'est vrai et par conséquent, j'ai beaucoup de mal par exemple à comprendre un peintre abstrait, vous voyez, je ne comprends pas, je n'ai encore pas la formation intellectuelle nécessaire pour comprendre si c'est ça que ça demande, je n'en sais rien encore exactement. Ce sera le deuxième combat de Kili, celui-là. Éventuellement, oui, comme je vous ai dit, je ne suis pas prêt à le perdre non plus, celui-là. Jean-Claude Kili, dans votre vie, le plus dur maintenant reste à faire, peut-être même le plus important. Il y a eu trois médailles et maintenant, il y a les autres médailles qui sont celles de la vie. Oui, c'est vrai et comme vous dites, éventuellement, elles sont plus difficiles à gagner que sur le terrain où les données sont connues. Je pense que les 30 premières années se sont très bien passées, que c'est une victoire à mon avis. Est-ce que je vais triompher dans la suite de l'épisode, dans l'épisode suivant, en tout cas, je ferai tout pour, vous pouvez me faire confiance, mais c'est un point d'interrogation. La suite au prochain numéro, c'est vrai. Merci Jean-Claude Kili. Sous-titrage ST' 501